Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalforme Pour la démonstration technique d'un exercice d'isolation pour les biceps Il s'agit du curl concentré Donc cet exercice est réalisable à la poulie ou alors aux haltères Aujourd'hui je vais vous montrer la version haltère C'est la version la plus communément exécutée en salle Et ça permet à vous qui n'avez pas accès à une salle qui vous entraînait chez vous De pouvoir le réaliser avec votre matériel Donc la première des choses avant de saisir l'altère C'est un mouvement unilatéral Donc je vais devoir définir quel bras je vais travailler en premier Donc en l'occurrence là je vais travailler mon bras droit Donc première des choses Le bras inactif, celui qui ne travaillera pas On va reposer, d'accord On va reposer la main du bras inactif Contre le genou correspondant Là, ça va me permettre pendant le mouvement D'accord De bénéficier d'une stabilité, d'un bon équilibre D'accord, donc cette main là En contact avec mon genou, sur mon genou Je vais légèrement pencher le buste en avant En maintenant le dos droit Ça c'est important les amis Je vois encore trop de personnes qui font du curl concentré Qui sont complètement voûtées On garde constamment le dos droit Donc je vais me pencher Dos droit Je vais placer le bas de mon triceps Contre la face interne de ma cuisse Au niveau du genou C'est à dire qu'on ne vient pas au niveau de l'aine Le vraiment près du genou Mais contre ma cuisse D'accord Donc je vais saisir Mon halter Mais on ne va pas partir en prise neutre On va partir en prise pronation C'est à dire pomme de main vers le bas Ça va La méthode que je vais vous montrer Va imprimer un plus grand stress Au niveau du long supinateur Du braquel intérieur Mais également au niveau du biceps braquial Je ne dis pas que c'est la meilleure façon Mais pour moi j'ai testé toutes les méthodes Même la méthode la plus classique C'est celle qui offre le plus de sensations Et on va voir après pourquoi Donc buste penchée Le dos bien droit Bas de mon triceps en contact Avec la face interne de ma cuisse Le bras On saisit la terre La main qui ne travaille pas Contre la Voilà Début du mouvement Je vous rappelle Début du mouvement Le bras est tendu Mais on maintient toujours un petit flex Pas de bras complètement tendu Donc petit flex Je vais en expirant Commencer mon curl Mais en pronation D'accord Début du mouvement Là vous allez voir Le bras Le long supinateur Le braquel intérieur Va être fortement sollicité Arrivé à mi-mouvement Je vais effectuer Une rotation du poignet Pour terminer mon mouvement En supination Et là j'expire fort Là on refait la même chose Lorsqu'on est en haut On contracte fort On redescend Au milieu du mouvement Je reviens J'effectue ma rotation Pour finir En prise pronation Vous allez voir Le fait de finir En prise pronation Vous allez bénéficier D'un super étirement Surtout les amis Le curl concentré Est un exercice Qui ne nécessite pas De très lourde charge Si jamais à un moment Ou à un autre Vous ne maîtrisez plus Vous ne maîtrisez plus La charge Si c'est vraiment trop lourd Ça peut être Non seulement C'est pas efficace Mais ça peut être dangereux Si jamais Votre bras redescend D'un coup Si vous avez une tétaine Ou je ne sais quoi C'est surtout Avec ce type de prise C'est à dire Quand vous finissez vraiment En prise pronation Il peut y avoir Des petits bobos Je ne dis pas Vous allez finir à l'hôpital Mais il peut y avoir Des petits bobos Donc encore une fois La technique avant tout Le poids c'est un moyen Ce n'est en aucun cas une fin Donc je reprends Première partie du mouvement Là je suis limite Si je me mettais de côté On serait en prise marteau Arrivé à mes mouvements J'effectue une rotation Je finis en supplication Je contracte fort Je contracte fort Et enfin le mouvement La cerise sur le gâteau Les amis Vous allez m'effectuer Une légère rotation Du poignet Vers l'extérieur Rotation de la main Et vous allez vous apercevoir Regardez bien Entre cette position Et cette position là Là Il y a une contraction supplémentaire Voilà Donc effectuez bien Cette supination Cette rotation externe Au maximum Je ne demande pas A ce que vous retourniez Complètement la main Que vous brisez le poignet Mais juste ça Grosso modo Le petit doigt Doit être au dessus Du niveau du pouce Alors pourquoi faire cette rotation Qu'est ce qui fait Quand on effectue cette rotation Sur un curl Et bien on sent vraiment Le biceps se contracter On va dire plus fortement Tout simplement les amis Rappelez-vous que le biceps A deux fonctions Il est effectivement fléchisseur On l'aura tous compris C'est d'ailleurs pour ça Qu'on travaille en curl Mais il est aussi Subclinateur Il est aussi C'est un muscle Qui permet la rotation externe D'accord En musculation On travaille vraiment Un muscle à 100% Lorsqu'on exploite Toutes ses fonctionnalités Toutes ses fonctions Donc pour travailler Un biceps Pour travailler le biceps Vraiment on va dire Dans un monde parfait Pour le travailler à 100% Il faut effectuer Une flexion Et une rotation externe D'où la rotation Que je vous ai montré A l'instant Allez on va se faire Une petite série Voilà j'expire bien Sur le dernier tiers Je contracte fortement Sur une seconde Et je redescends Si jamais vous avez En aucun cas On doit utiliser le corps Comme balancier En aucun cas Le bras ne doit se balader Sur la cuisse Le long de la cuisse Si vous voulez vraiment Renforcer cette stabilité N'hésitez pas Les pieds bien encris au sol N'hésitez pas Appuyez D'accord Appuyez votre triceps Contre votre cuisse Pour vraiment Asseoir votre position Vraiment qu'elle soit très forte Et on contrôle bien Mi mouvement Vous pouvez voir Je commence la rotation Petit pouce vers l'extérieur Je contracte fortement En plus je viens de faire les bras Il y a peut-être une demi ou trois quarts d'heure Cet exercice est fantastique Cette version que je vous ai montré Elle est vraiment très très bien Encore une fois J'insiste bien Si vous commencez à vous balancer Si vous commencez à vous aider Avec votre dos C'est que le poids Est trop élevé Diminuer la charge C'est un exercice qui travaille sur des séries qui sont moyennes voire longues Personnellement j'aime le travailler sur du 10-12 répétitions D'où c'est vraiment un chiffre Un vraiment nombre que j'apprécie avec le curl concentré Donc voilà Encore une fois Cette version là est vraiment hyper 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 efficace Donc Cet exercice est très très bon Je vous invite à le faire Je vous invite à le tester En aucun cas Il ne substituera des exercices Tels le curl à la barre Le curl sur banc Le curl sur banc incliné Les curl halter classiques Ce sont des mouvements vraiment entre guillemets de base Ou les tractions en supination pour les biceps Mais C'est un superbe exercice Qui va renforcer vraiment votre arsenal Surtout cette méthode On commence en pronation Pour finir en supination Avec la rotation externe Vous m'en direz des nouvelles les amis Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Je vous invite également A aller faire un tour Sur la page Enfin sur la boutique De compléments en ligne De mon partenaire Univerproteine Vous trouverez Tous les produits Dont vous avez besoin A des prix ultra compétitifs Univerproteine Qui vous offre aussi Un code promotionnel Qui s'affiche dès maintenant Où vous bénéficierez De 10% De moins de 10% Sur chacune de vos commandes Donc voilà N'hésitez pas L'adresse est en description La semaine prochaine On se retrouvera En salle Toujours pour une vidéo technique Bonnes vacances A ceux qui sont en vacances Bande de petits chanceux Profitez bien Restez en forme Pas trop d'excès Et bien écoutez les amis D'ici là Je vous souhaite tous De très très bons entraînements De très bonnes vacances Vous étiez sur Inzo TV Je suis Inzo Foukra Bye bye les amis Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada